Plus de 2 millions de personnes ont acheté l'iPhone 5 en moins de 24 heures. Le nouveau-né d'Apple mérite-t-il autant d'engouement ? Ont-ils pris la bonne décision ? Toutes premières impressions. D'abord, en ouvrant la boîte, un téléphone plus fin, plus léger, doté d'un écran de 4 pouces et de 3,5 pouces. Il faut s'intéresser aux accessoires pour en savoir un peu plus. Tout d'abord, les écouteurs, rebaptisés EarPods, sur lesquels nous reviendrons. Mais surtout le connecteur, car pour arriver à un téléphone plus fin, Apple a redessiné son chargeur, la prise de son chargeur, qui n'avait pas changé depuis 2003. Résultat, on arrive à une prise que l'on peut brancher des deux côtés, qui est réversible, mais qui est bien plus fine que ce qui apparaissait sur l'iPhone 4S. C'est ce qui explique un peu la prouesse d'Apple. Ce sera également un prix à payer, puisque cette prise n'est pas immédiatement compatible avec l'iPad, par exemple. On la branche un petit peu, on a un peu une impression de prise aimantée quand on la branche. On peut la brancher des deux côtés. Il y a donc également, entre autres changements, des nouveaux écouteurs, dont la forme, explique le designer d'Apple, a été adaptée pour coller à nos oreilles. Autre petit changement, on avait l'habitude avec l'iPhone 4S de brancher ses écouteurs en haut de l'appareil. Ici, Apple va permettre de les brancher en bas de l'appareil pour, explique Apple, ne plus avoir le fil qui va aller en travers de l'écran lorsqu'on regarde une vidéo, par exemple. Ici, on a branché les écouteurs sur l'iPhone 4S et là, on va les brancher sur l'iPhone 5. Autre changement sur l'iPhone 5, donc la taille, on en a parlé, le poids, la finesse de l'appareil. On gagne en finesse et on gagne en poids. Mais également, il y a un changement très important, c'est la carte SIM. On avait avec l'iPhone 4S une carte micro SIM. Elle avait déjà perdu en taille par rapport au précédent modèle. Elle va reperdre en taille sur l'iPhone 5 avec une carte nano SIM. Une carte vraiment plus petite, qui colle à la taille vraiment de la carte à puce, du circuit imprimé. C'est une bonne nouvelle en soi. Ceci dit, ça va demander aux utilisateurs de faire un geste auprès de leurs opérateurs, de leur demander pour avoir accès à cette carte nano SIM. En prenant l'appareil en main, on observe plusieurs choses intéressantes, notamment au niveau de l'écran, au niveau du processeur plus rapide, un processeur maison. Et puis, on va pouvoir faire, ça n'existe que sur l'iPhone 5 chez Apple, des photos en panorama de manière très intuitive. En fait, Apple littéralement vous guide en vous donnant la hauteur à respecter et vous dit quand vous arrêtez pour pouvoir obtenir une photo à 240 degrés que l'on obtient de manière très intuitive, très rapide et que l'on va pouvoir partager. Ça, c'est une nouveauté d'iOS 6, le nouveau système d'exploitation qui est disponible sur l'iPhone 5 directement sur Facebook et sur Twitter comme auparavant. Donc, il y a une meilleure connectique grâce à iOS 6, le nouveau système d'exploitation. Également avec iOS 6 que l'on peut télécharger sur les anciens modèles d'Apple, vous avez une carte en 3D dont les effets sont vraiment bluffants sur de grandes villes comme Londres, New York, beaucoup de villes aux États-Unis. Cette carte a été réalisée en partenariat avec TomTom. Malheureusement, beaucoup de villes françaises aujourd'hui n'ont pas encore ce rendu 3D et il y a eu quelques bugs en fait dans la formation de cette carte. Apple promet de corriger le tir très vite. On espère que ça sera fait rapidement parce que le rendu en 3D est vraiment très joli. Également sur iOS 6, la possibilité en filmant de prendre des photos en haute définition et puis d'accéder à l'application Passbook qui permet de rassembler ses cartes de fidélité, ses billets de concert ou d'avion de manière intuitive. Revenons à l'appareil à proprement parler. Il est doté de 3 micros au lieu de 2 sur l'iPhone 4S. Mais surtout, il permet dans beaucoup de pays du monde d'accéder à la quatrième génération de téléphonie mobile. Alors malheureusement, en France, on n'est pas certain que ce soit le cas. Ceci dit, rien n'est fixé. Il y a des discussions avec les opérateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra accéder à des normes de téléphonie mobile comme DC-HSDPA ou HSPA+, qui permettront de télécharger plus facilement les vidéos. La 4G sera-t-elle accessible sur cet iPhone 5 à l'avenir ? Comment va réagir la concurrence ? Nous suivrons bien sûr tout cela de très près et nous vous tiendrons au courant grâce à de nouvelles vidéos sur lepoint.fr.